J'ai toujours considéré comme un signe de faiblesse le désir de reconnaissance sociale, tout en ayant la hantise de l'échec social. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 27 septembre 2012 et mon nom est Bruno Lalonde, mais je vous présente Kadimir, que vous connaissez déjà. Ce matin, je vous lis quelques extraits de la préface qu'a écrite Rémi Ferland dans la correspondance qu'il a eue avec Denis Vannier, dont incidemment c'est l'anniversaire de naissance aujourd'hui, et de sa compagne à Denis Vannier, la poète Josée Yvon. Mais avant, je tiens aussi à vous, je vais vous montrer tout de suite l'ouvrage qu'a publié l'éditeur Rémi Ferland, vous voyez, avec le poète Denis Vannier et la poète Josée Yvon. Mais Rémi Ferland a réussi un coup assez fumant, à mon sens, en publiant, il y a quelques jours à peine, les écrits polémiques de Céline. Un ouvrage, un ouvrage chavant, avec un appareil critique, avec des photos, vraiment un bel ouvrage de près de mille pages. On y retrouve dans ses écrits polémiques, Mea culpa, Bagatelle pour un massacre, L'école des cadavres, Les beaux draps, Hommage à Zola, à l'agité du vocal, Vive l'amnistie, monsieur, et cette édition critique, établie, présentée et annotée par Régis Tetamandi, qui est un spécialiste de Céline. Alors, je vous le montre à l'écran. Évidemment, la vente de ce livre est interdite en France. Les textes antisémites de Céline faisant, ayant été l'objet d'un interdit, qui est toujours en vigueur. Pour ma part, je suis un farouche, défenseur de la liberté d'expression. À mon avis, tout doit être dit. Et je crains fort, d'une certaine façon, que l'interdiction des pamphlets de Céline vient ajouter à son aura. Je pense que nous devons examiner ces textes-là avec le plus d'impartialité possible, le plus d'objectivité possible. Et l'interdit dont ils sont l'objet ne les rend que plus attraignants aux yeux de certains. On n'a qu'à voir la cote qu'atteint ces pamphlets sur le marché du livre rare. Je les ai. Je les ai en édition originale. Et j'ai même bagatelle pour un massacre autographiée à un médecin d'Outremont, car Céline est venue au Canada dans les années 40 ou peut-être à la fin des années 30. Ça va, je vérifie. Et évidemment, ceux qui défendaient les thèses fascistes, au Québec, du moins, appartenaient à la petite bourgeoisie, une petite bourgeoisie désorientée est perdue intellectuellement. Aussi, 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 avant de commencer cette lecture-là, j'aimerais saluer Luc que j'ai entrevue hier près de ma librairie. Luc est un ami militant avec qui nous avons fait quelques marches nocturnes cet été. Et Luc me disait qu'au début du conflit étudiant, il était plutôt du côté du gouvernement. Et puis, à un moment donné, est venue la fameuse loi 78, une loi liberticide qui encadre les manifestations. On devait fournir huit heures d'avance l'itinéraire. Et évidemment, quand on proteste, on ne demande pas la permission de protester. et on proteste et on en assume les conséquences. Et là, tout à coup, il a basculé, Luc, et il est devenu un farouche militant. Et j'en ai retrouvé quelques-uns depuis quelques semaines. Et il y a des liens très forts qui se sont créés entre nous. Une sorte de solidarité incroyable. Et quand Lucien Bouchard, l'ancien premier ministre du Québec, nous dit que la rue n'a aucun pouvoir, n'a aucune importance, ben, je m'étonne un peu parce que moi, qui a 50 ans, 51 ans précisément, la rue de toute ma vie, je ne l'avais jamais vue. Alors, si on me dit, ouais, la rue, on l'a assez vue, là, je m'excuse, moi, je ne l'avais jamais vue, la rue. Mais je considère que les manifestations de rue ne sont qu'une des stratégies que nous devons établir. Je vais donner deux exemples ici qui me viennent à l'esprit. Aube dorée en Grèce, les néo-nazis gagnent sans arrêt des appuis. Pourquoi? Parce qu'ils font de la politique de terrain. Ils nourrissent les gens. Ils vont dans les quartiers pauvres. Ils parlent aux gens. Ils s'impliquent dans leur milieu. Évidemment, tout le reste de leur approche est absolument déplorable. Mais je pense qu'une certaine gauche devrait en prendre note que si nous voulons établir un vrai rapport de force avec le monde des affaires, le monde financier, bien, nous avons une arme encore entre les mains. ça s'appelle la démocratie. Et moi, je l'ai souvent dit dans mes vidéos, je suis un farouche démocrate. N'est-ce pas? Je ne vois pas d'autres méthodes, je ne connais pas d'autres moyens pour faire entendre notre voix. Et de jeter l'opprobre, comme nous le faisons trop souvent sur nos politiciens, ne m'apparaît pas une stratégie appropriée. et bien souvent, j'ai l'impression qu'entre gens de gauche, nous préférons les discours et nous préférons nous convaincre nous-mêmes, nous prêchons à des convertis autrement dit. Alors, je pense, alors oui, autre chose aussi. Je disais, bon, que Céline était venue à Montréal et elle avait été reçue par la petite bourgeoisie canadienne-française d'Outremont. On a réussi à nous convaincre depuis 30 ans que le peuple n'existait plus, que tout n'était qu'une question individuelle, que nous étions maintenant qu'une bande de consommateurs. Ça, c'est pour les classes laborieuses ou la classe moyenne, mais n'ayez crainte. La petite bourgeoisie et la haute bourgeoisie, eux, ils ont gardé le sentiment de classe. Ils n'ont pas le sentiment de n'être que des consommateurs, mais bien plutôt des décideurs. Et ils ont beaucoup d'argent pour irriguer tout le système de communication afin de formater les esprits. Alors voilà, maintenant, je vous lis quelques passages. En fait, quelques passages de la préface de Rémi Ferland. C'est un très beau livre. Je l'ai lu hier à ma librairie. Un très bel ouvrage. Je tirais peu d'exemplaires, 200 exemplaires. Ça m'apparaît correct, étant donné que, à mon avis, l'avenir est à la micro-édition. Ça ne sert à rien de faire des tirages. trop important. On n'a qu'à... Et l'argument toujours des imprimeurs, c'est des économies d'échelle. Imprimez-en plus, ça va vous coûter moins cher. Mais à la longue, c'est pas vrai. Alors, je pense qu'il ne faut pas tenir de gros inventaires, ne pas avoir beaucoup d'exemplaires dans des entrepôts. Et y aller à la demande, presque, n'est-ce pas? Attendez, je vais chercher mon chat, je reviens. mon chat Casimir, depuis quelque temps, il dort dans ma boîte où je mets mes manuscrits. J'ai l'impression que mon chat Casimir couvre mes manuscrits. n'est-ce pas? La petite bête. Très intelligent, les chats, n'est-ce pas? Alors, c'est un très bel ouvrage, très documenté. Les notes qui ne sont pas en bas de page, mais qui nous renvoient à la fin du livre, sont excellentes. Je les ai lus avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. J'avais l'impression, pas j'avais l'impression, j'ai connu beaucoup de gens qui ont été qui sont mentionnés dans cet ouvrage, que ce soit Josée Yvon. Évidemment, Josée Yvon, je l'ai côtoyé un peu. Je vous raconterai à un moment donné dans quelles circonstances. Vanier, j'ai failli me battre avec lui quand j'avais 20 ans, 19 ans précisément. Vanier est un esprit provocateur qui aimait la bagarre et il nous asticotait. C'était une façon de nous tester. J'ai toujours détesté cette façon de faire. Je m'en tenais loin, Vanier. Je craignais un peu ces manières et je n'avais pas envie de l'affronter ou de me faire dominer par lui. Il est question de François Côté qui organise des expositions. Il est question d'Yvon Boucher avec qui j'ai fondé une revue, la compagnie à numéro. Une revue délinquante qui n'a eu aucun retentissement. C'est ce qui arrive quand on se pique d'être délinquant. Carole Michaud que j'ai publiée également dans ma revue. Et si j'ai commencé cette petite phrase-là, justement, j'ai toujours considéré comme une faiblesse le désir de reconnaissance sociale. C'est qu'au fond, les marginaux radicaux m'ont toujours fait peur. Je n'ai jamais été à l'aise avec eux. C'est comme si j'avais voulu à la fois échapper à la marginalité sans issue et à l'embourgeoisement mortifère. Les dernières lettres de mes deux amis me bouleversent toujours, voire me tourmentent. Même si nous nous sommes parlés ensuite au téléphone avec effusion, je me reprocherai à jamais de ne pas être allé rendre visite à chacun longuement, tendrement. Regret inutile, la force d'inertie était trop grande, encore accrue, d'une sotte et spécieuse pudeur. Pardonne-moi, Denis, pardonne-moi, Josée. Les notes explicatives en complément de ce recueil sont soit textologiques, soit référentielles. C'est-à-dire que pour chacune des lettres, sont proposées d'une part une présentation du document même et de ses caractéristiques et d'autre part, sous forme de notes, des informations d'ordre historique, social, littéraire, relatives à son contexte de production. Pour une meilleure compréhension et appréciation de ses lettres, quelques textes contemporains qui leur sont liés en manière de commentaires ont été insérés dans ses notes. de ses notes. Voilà, c'est... Attendez, je vais continuer. Je vais vous lire une dernière lettre. Une lettre de Josée Yvon. Bonjour, Rémi. Le 30 avril 1987. Bonjour, Rémi. J'ai malheureusement manqué ton appel de quelques minutes, mais Denis m'a bien résumé le contenu. Nous avons reçu ton paquet hier. C'est un peu plus long parce que, boîte à lettres arrachée, il faut aller chercher le courrier à la poste restante. J'ai été très occupé ce mois-ci par le Festival national du livre auquel j'avais soumis un petit projet. Heureusement, se termine samedi. J'ai bien ri de ta description des lieux, de ton arrivée rue Ontario le 9 avril. Ton texte est excellent. J'ai bien aimé. J'ai lu tout le matériel hier soir et l'entrevue de Jack Kirouac au Celle de la semaine est toujours aussi touchante que tragico-comique. Je m'imaginais les têtes des deux personnages. Tandis, tant qu'aux lettres otages, il n'est évidemment qu'un coup-brouillon. Je ne dactylographie lorsque tout est terminé. Ma méthode de travail un peu comme un ordinateur à la main. C'est-à-dire que je développe tous les chapitres parallèlement, ce qui donne beaucoup de chemise, beaucoup de papier. I.E. Il n'y a rien de terminé. Mais je pourrais te taper la première partie d'ici une semaine. Le début pour que tout cela soit cohérent pour le lecteur. Je te remercie à l'avance et t'envoie un extrait le plus vite possible. Tant qu'à l'analyse de maîtresse chez Rocky, ça m'intrigue beaucoup de savoir ce que tu as découvert avec mon amitié sincère. Alors voilà, c'est vraiment très, très intéressant. non, attendez. Je voulais encore un dernier passage. Parce qu'en fait, je vous ai lu le note sur la présente édition et je ne comprenais pas, je ne retrouvais pas ce que j'avais lu hier. « L'urgence d'écrire » est aussi une urgence de lire parce que sa préface est franchement excellente. « Oui, bien, ça va être long, celle-là. » « Urgence d'écrire » est aussi une urgence de lire, c'est-à-dire d'être lu. Il fallait réserver des publicités partout, lyriquement inutiles, comme décrits dans cette langue dont nul ne parle. « Urgence d'aimer » Denis et José étaient des amis entiers, inconditionnels, mais harassants, épuisants. Parfois, au retour chez moi après nous être réunis, je me promettais que c'était la dernière fois. Ma mesure, c'est-à-dire ma limite, celle physique et morale de ma disposition, de mon tempérament contre laquelle on ne peut rien, ne s'accommodait pas de leur démesure sans en pâtir en conséquence et longuement. Entrant en ménage pour de bon, je les ai fuis, à la fois honteux et soulagés, encatiminés, comme un moine qui de ses frères les abandonne pour s'émanciper dans le monde. L'absolu de la vie religieuse lui pesait et s'est révélé un idéal inaccessible. Dans le studium, par la fenêtre en ogive, les deux moines restaient fidèles à la règle, adresse aux défroqués désormais, errant parmi les ronces du siècle, un adieu miséricordieux. Denis et José étaient des cénobites dans leur tébaïde. Comme le philosophe de Rembrandt, ils ne pouvaient survivre qu'abriter dans le collimation de leur création, sous la paroi d'un âcre irisé et dur de leur écriture. Eh bien, j'insiste, la préface est absolument formidable. J'espère en avoir rendu compte ici un tout petit peu. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne Bruno Lalonde. Vous pouvez également devenir amilitante à militant Facebook. Je tiens à vous prévenir, c'est une page politique, c'est une page de mobilisation en vue d'éventuels rassemblements qui ne sauraient tarder étant donné l'ampleur de la grande perdition économique en cours. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges. Merci, bonne journée. Sous-titrage ST' 501